C'est que le genre de formation qu'ils donnent, c'est vraiment pour informer les gens sur les prises légales, qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans le cas d'une détoxication à l'alcool, les personnes qui arrivent chez nous déjà en état d'ébriété, nos pouvoirs d'action, si tu veux. Puis aussi de savoir, ces gens-là, après que ça en aille de chez nous, qu'est-ce qui va arriver, les poursuites qui peuvent être portées, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact au serveur, à l'employeur. C'est vraiment des clarifications, c'est des grosses zones grises que je trouvais pas clair, c'est vraiment bien. C'est important pour vous d'être ici? Oui, très, totalement. C'est bien parce que là, on va pouvoir informer nos gens, puis dans mon cas, comme le cas d'autres personnes ici, il y a beaucoup de personnes impliquées, la restauration, le service de bar, beaucoup de gens qui vont travailler là-dedans aussi. Ça fait que c'est bien d'être vraiment bien informé, puis aussi de pouvoir communiquer ensemble. Est-ce qu'il y a des choses qui ont ressorti un peu plus dans cette formation-là? Oui, je te dirais, tous les aspects techniques, les gens qui peuvent partir avec la bouteille de vin après qu'il ait ouvert, il y a un art limite à ça. C'est qui qui est responsable quand quelqu'un part de mon établissement, s'en va en intolibriété dans un autre établissement, c'est qui qui est responsable, c'est une poursuite d'intenté, c'est toutes des spécifications qui ont été vraiment importantes. Merci. Merci.